Nombre chapitre 29 Le septième mois, le premier jour du mois, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Ce jour sera publié parmi vous au son des trompettes. Vous offrirez en holocauste, d'une agréable odeur à l'éternel, un jeune taureau, un bélier et sept agneaux d'un an sans défaut. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, trois dixièmes pour le taureau, deux dixièmes pour le bélier et un dixième pour chacun des sept agneaux. Vous offrirez un bout en sacrifice d'expiation afin de faire pour vous l'expiation. Vous offrirez ces sacrifices, outre l'holocauste et l'offrande de chaque mois, l'holocauste perpétuel et l'offrande et l'alibation qui s'y joignent, d'après les règles établées. Ce sont des sacrifices consumés par le feu, d'une agréable odeur à l'éternel. Le dixième jour de ce septième mois, vous aurez une sainte convocation et vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage. Vous offrirez en holocauste, d'une agréable odeur à l'éternel, un jeune taureau, un bélier et sept agneaux d'un an sans défaut. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, trois dixièmes pour le taureau, deux dixièmes pour le bélier et un dixième pour chacun des sept agneaux. Vous offrirez un bon sacrifice d'expiation. Outre le sacrifice des expiations, l'holocauste perpétuel et l'offrande et l'alibation ordinaires. Le quinzième jour du septième mois, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous célébrerez une fête en l'honneur de l'éternel pendant sept jours. Vous offrirez en holocauste un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'éternel, treize jeunes taureaux, deux béliers et quatorze agneaux d'un an sans défaut. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, trois dixièmes pour chacun des treize taureaux, deux dixièmes pour chacun des deux béliers et un dixième pour chacun des quatorze agneaux. Vous offrirez un bout en sacrifice d'expiation. Outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et l'alibation. Le second jour, vous offrirez douze jeunes taureaux, deux béliers et quatorze agneaux d'un an sans défaut. Avec l'offrande et l'alibation pour les taureaux, les béliers et les agneaux selon leur nombre, d'après les règles établies, vous offrirez un bout en sacrifice d'expiation. Outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et l'alibation. Le troisième jour, vous offrirez douze taureaux, deux béliers et quatorze agneaux d'un an sans défaut. Avec l'offrande et l'alibation pour les taureaux, les béliers et les agneaux selon leur nombre, d'après les règles établies, vous offrirez un bout en sacrifice d'expiation. Outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et l'alibation. Le quatrième jour, vous offrirez douze taureaux, deux béliers et quatorze agneaux d'un an sans défaut. Avec l'offrande et l'alibation pour les taureaux, les béliers et les agneaux selon leur nombre, d'après les règles établies, vous offrirez un bout en sacrifice d'expiation. Outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et l'alibation. Le cinquième jour, vous offrirez neuf taureaux, deux béliers et quatorze agneaux d'un an sans défaut. Avec l'offrande et l'alibation pour les taureaux, les béliers et les agneaux selon leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bout en sacrifice d'expiation. Outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et l'alibation. Le sixième jour, vous offrirez huit taureaux, deux béliers et quatorze agneaux d'un an sans défaut. Avec l'offrande et l'alibation pour les taureaux, les béliers et les agneaux selon leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bout en sacrifice d'expiation. Outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et l'alibation. Le septième jour, vous offrirez sept taureaux, deux béliers et quatorze agneaux d'un an sans défaut. Avec l'offrande et l'alibation pour les taureaux, les béliers et les agneaux selon leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bout en sacrifice d'expiation. Outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et l'alibation. Le huitième jour, vous aurez une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez en holocauste un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'éternel, un taureaux, un bélier et sept agneaux d'un an sans défaut. Avec l'offrande et l'alibation pour le taureaux, le bélier et les agneaux selon leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bout en sacrifice d'expiation. Outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et l'alibation. Tels sont les sacrifices que vous offrirez à l'éternel dans vos fêtes, outre vos holocaustes, vos offrandes et vos libations, et vos sacrifices de prospérité en accomplissement d'un vœu ou en offrande volontaire. Nombre chapitre 30 Moïse dit aux enfants d'Israël tout ce que l'éternel lui avait ordonné. Loi sur les vœux Moïse parla au chef des tribus des enfants d'Israël et dit Voici ce que l'éternel ordonne. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Lorsqu'une femme, dans sa jeunesse et à la maison de son père, fera un vœu à l'éternel et se liera par un engagement, et que son père aura connaissance du vœu qu'elle a fait et de l'engagement par lequel elle s'est liée. Si son père garde le silence envers elle, tout vœu qu'elle aura fait sera valable, et tout engagement par lequel elle se sera liée sera valable. Mais si son père la désapprouve, le jour où il en a connaissance, tous ses vœux et tous les engagements par lesquels elle se sera liée n'auront aucune valeur. Et l'éternel lui pardonnera, parce qu'elle a été désapprouvée de son père. Lorsqu'elle sera mariée, après avoir fait des vœux ou s'être liée par une parole échappée de ses lèvres, et que son mari en aura connaissance, s'il garde le silence envers elle le jour où il en a connaissance, ses vœux seront valables, et les engagements par lesquels elle se sera liée seront valables. Mais si son mari la désapprouve le jour où il en a connaissance, il annulera le vœu qu'elle a fait et la parole échappée de ses lèvres, par laquelle elle s'est liée, et l'éternel lui pardonnera. Le vœu d'une femme veuve ou répudiée, l'engagement quelconque par lequel elle se sera liée sera valable pour elle. Lorsqu'une femme, dans la maison de son mari, fera des vœux ou se liera par un serment, et que son mari en aura connaissance, s'il garde le silence envers elle et ne la désapprouve pas, tous ses vœux seront valables, et tous les engagements par lesquels elle se sera liée seront valables. Mais si son mari les annule le jour où il en a connaissance, tous vœux et tout engagement sortis de ses lèvres n'auront aucune valeur. Son mari les a annulés, et l'éternel lui pardonnera. Son mari peut ratifier, et son mari peut annuler tout vœu, tout serment par lequel elle s'engage à mortifier sa personne. S'il garde de jour en jour le silence envers elle, il ratifie ainsi tous les vœux, ou tous les engagements par lesquels elle se liée. Il les ratifie parce qu'il a gardé le silence envers elle le jour où il en a eu connaissance. Mais s'il les annule après le jour où il en a eu connaissance, il sera coupable du péché de sa femme. Tels sont les lois que l'éternel prescrivit à Moïse entre un mari et sa femme, entre un père et sa fille, lorsqu'elle est dans sa jeunesse et à la maison de son père. C'est un nombre, chapitre 29, et nombre, chapitre 30. Que Dieu vous bénisse. Amen.